J'ai compris, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas grave. 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 les habitants à l'aïe christiane bonjour bonjour C'est vrai, le Congo, c'est moi un fou. C'est vrai, le Congo ? Je sais ça. Elles vont faire quoi ? Pas parler. Faites ma pub, s'il vous plaît ! Parlez de moi ! Pourquoi berechnen so viele hier das falsche Ergebnis ? Peste dich mal selbst. Kommt hier 24 raus oder kommt hier 6 raus ? Die Frage ist, ob die Multiplikation vor der Division berechnet werden muss oder ob von links nach rechts gerechnet werden. Oder leser Technik ? Hein ? Mais tu me connais ! Et je leser Technik ? Et m'en as-tu ? Jean-Jean, coucou ! Mais ne parle pas d'eux ! Mais ne parle pas d'eux ! Moi, d'art, je fête, je fête ! Je serai toujours là ! La vie au village est difficile, mamie Je vais en venir pour chercher la vie Pour aller, il faut sauter Je vais surfer sur le nez Et trouver mon mamie Même s'il a lancé Tout le chemin, il y a un homme ! Pour aller, il faut sauter Il y a un autre jour ! La vie au village est difficile, mamie On va nous danser, hein ! Je suis en congé, je suis en vacances ! On danse ! Je vais surfer sur le nez Et trouver mon mamie Même s'il y a un serpent ! Moi, j'ai planté ma cabos Ça n'a pas donné ! J'ai aimé planter un amour Ça n'a pas donné ! Moi, j'ai planté tomateau Ça n'a pas donné ! Moi, j'ai planté comme poteau en fin mogą Il n'a pas donné J Quoi ? C'est qui ?! Elle a touché ! Non, mais elle a touché ! Tu es à petit peur ! Il y a quelqu'un ! Il n'y a personne ! c'est difficile, elle a touché à quoi ouais les affaires ne m'ont pas peur hein hein Seigneur les affaires ne m'ont pas peur des gens hein hein Seigneur Jésus n'ont pas peur hein la paix c'est tout je veux être sur ma vie je compte peu je veux être sur ma vie je veux être la mêmeaaa Assez-toi alors, montre-toi, prépare qu'on te voit, c'est pas tout le truc qu'on m'en t'ouvre. Gégé, c'est quoi avec toi, maman? C'est quoi? Non, get with your iPad name, man. What's up, Asten? Man, j'loulou. Gégé, c'est quoi avec toi, maman? Gégé, c'est quoi avec toi, maman? Gégé, c'est quoi avec toi, maman? Et ne bougez pas! Gégé, c'est quoi avec toi, maman? 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 la paix qui dérange elle la paix, je vous aime, la paix qui dérange et ne bougez pas et ne bougez pas la paix qui dérange elle v millions degrés la paix qui dérange elle vingt-grés Lévité, Jó währenddé Bonsoir Nui, bonsoir Ayé, bonjour ma poche, bonjour Inès Tessa, bonjour Carole. Bonjour Mika, bonjour, bonjour, 4, 2, 1, super einfach, super sicher, der smarte Weg zur seidig glatter Haut, Brown Skin Eye Expert, für ein Jahr seidig glatter Haut. Liebst du das Gefühl von frisch gewaschener Wäsche, probiere Lenore Waschmittel, für 50% mehr frische im Vergleich zum meistverkauften Waschmittel. Ouais Seigneur, pourquoi tu parles d'ici là, mon frère ? Eh là, chiffin, dis donc ! Oh, je ne m'inquiète pas. Ah, Charlie, bonjour, bonjour, Flore, 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 bonjour Naomi, Julio. Ouais Seigneur, il ne répond pas, vous savez ? Quelqu'un ? Je dis qu'elle, qu'elle mette ce qu'elle veut. Je ne réponds pas. Hein ? La Seigneur, c'est ce qu'elle peut vous dire, c'est que ? Mettez le cœur, je vous raconte la vraie histoire. Eh, eh ! Viens danser ici. Viens danser. Oh, je mets, je mets le monceau d'Aquara Woman. J'aime beaucoup ici. Tout le monde est sur la piste de Demas-System, là. Pipez Madame Demas-System, ici. Eh, eh ! À la fin de l'heure, eh ! Pipez Madame Demas-System, ici, là. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Oui, mamie, oh. On danse, on danse. La paix, la joie. Je ne réponds pas. Merci, madame. Merci, Miranda. De ne ple cups à l'eau. Oh, lolo, yo. Oh, lolo, yo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! 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 Ne retournez plus en arrière ! Ne vous lancez plus des pics ! Le monde vous regarde ! Le monde vous regarde ! 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 Je voudrais que tu changes ! Tu sais je t'aime bien ! Depuis que je suis Lolomania ! Je n'ai jamais changé de team ! 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 ses erreurs, ne te décourage pas. On est là. Coucou, Marie-Madeleine. Avance, rêve est là pour toi. Beaucoup de gens sont là pour toi. Je ne suis pas la seule. Les Loulomania sont là. On ne bouge pas. On est là, bango, bango, avec toi. On ne va pas tourbillonner. On est là avec toi. Ta russe est avec toi. Rien ne change dans la paix. Avec ta soeur, Flore. Rien ne change. On sera là pour vous deux. On vous regarde. Soyez sages. Parce que vous avez fait quelque chose de formidable. Les gens ne s'attendaient pas. Une paix spontanée. Vous n'aviez rien à expliquer. Les gens qui sont venus vers l'autre, non, 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 non. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes des grandes femmes. Vous avez fait la paix point barre. Quant aux autres de décrypter votre paix, ça ne changera rien. Coucou Marie-Madeleine. Ça ne change rien. Je tiens à te dire merci, rêve. Merci. Moi, je demande Alicia. Merci, Bette. Merci. Tu mérites un tableau d'honneur de petite soeur. Merci. Tu es posée, tu es calme, tu es gentille, tu es amour. Reste comme tel, ma chérie. Je t'aime. Ciao. Merci, ma Bette, Yvette. Merci beaucoup. Sois bénie, ma Cistou. Merci. Merci. Merci, Bette. Allô ? Allô ? Oui, t'as... Allô, rêve, bonjour. Salut, ma belle. Oui, maman, c'est ma première fois. Désolée, je vais... Désolée, c'est ma première fois. Ok, maman, je n'ai jamais intervenu dans le groupe. Vraiment, rêve, je te connais, mais tu ne me connais pas. La personne qui dit qu'il ne connaît... Désolée, 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 maman, rêve, le temps que je vais prendre, il faut dire à Lolo que... Il faut dire à Tata Lolo que... Est-ce que tu connais ta belle-sœur des bombons ? Tata Lolo va te dire qui t'appelle. Les gens qui parlent mal de Lolo ne connaissent pas Lolo. Moi, je connais Lolo depuis Maradascar. Et Lolo, je vous juge que les gens qui parlent mal de Lolo ne connaissent pas Lolo. Lolo, c'est une bonne personne. Je vous jure, quand Lolo venait chez nous, il faut dire à Lolo qu'il appelle Lolo après ça, tu dis qu'il y a une femme qui a intervenu. Moi, je ne veux pas dire où je me trouve, mais je vais t'appeler et lui t'écrire après en inbox. D'accord. Je connais Lolo depuis 2004. Lolo venait chez ma mère. Si tu dis ça, Lolo va tout te dire qui je suis. En fait, c'était pour dire qu'elle maman, celle qui a les myopes, qui a les gros yeux, désolée, on n'insulte pas, mais je vais le faire. Quand elle a insulté la maman de Flo jusqu'à déterrer ses organes, est-ce qu'on a parlé? On n'a jamais dit non pour sa paix avec Flo, non. Pourquoi? Alors, quand Lolo fait la paix avec Flo, elle va venir sortir la gène. Oh, on a embrassé l'enfant de Raymond Tchenga ou on a fait ceci, on a fait cela. Qui a insulté plus qu'elle? Je ne veux même pas caricaturer cette femme franchement. Qui a insulté plus que la dame là? Qui a insulté plus qu'elle? Qui a se calme un peu? Elle a insulté l'enfant de Flo ou d'Anse. Depuis que je connais Facebook, la fille là était toujours en train d'insulter, même sa bagarre avait veuve joyeuse. Est-ce que pour qu'elle insultait plus qu'elle? Il faut que Lolo contrôle souvent ses langages quand elle parle. Quand Lolo insulte grossièrement, ça ne me plaît pas parce que je ne connais pas Lolo comme ça. Franchement, ça c'est ma première fois d'intermise. Je tremble même parce que les gens qui parlent mal de Lolo ne connaissent pas Lolo. Moi je connais Lolo, je vous jure. Je connais Lolo ne parle pas méchant. Parfois c'est la nature, c'est l'environnement qui nous rend méchants. C'est l'environnement qui nous rend méchants. Moi je viens en Europe et donc j'interviens comme ça. Franchement je connais Lolo. Le jour que Lolo m'avait vu, Lolo a crié. L'on dit que tu fais quoi? Il s'est dit que maman laisse. Oh Lolo, elle n'a pas accouché. Elle m'avait l'accouché. Elle n'a pas accouché. Qu'est-ce que c'est aussi de dire ce que les enfants d'autres font? Elle m'avait l'insulté l'amant de Flore ici là jusqu'à. Mais pourquoi on n'était pas contre la paix de gros yeux avec Flore? Qu'on arrête un peu? Alors Rêve, je vais t'appeler en inbox, on va parler, je vais me présenter à toi en inbox. Merci beaucoup. Franchement Rêve, reste comme tu es. Je ne sais pas, je t'aime beaucoup. Elle du voix de crapaud, viens parler ici. Elle s'exprime, écris alors. C'est bien de s'exprimer, écris alors. Avec ses gros dieux. Même s'exprimer là. Elle t'insulte, voix de crapaud, c'est ta voix, on ne change pas. Et on t'aime comme ça ma mère. Bien sûr. Moi non, je t'aime comme ça. Merci beaucoup. Moi je t'aime comme ça. Moi je suis une femme m'amilée. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant c'est elle est du clé, maintenant c'est elle est celle au chien, avec son visage comme pour les mamis là. En tout cas ma mère laisse comme ça. Bonne soeur de 5 mois, pardon. Merci beaucoup. Voilà. Ça me tue. Alors, bon, bon, ce midi, ben, il ne viendrait plus des premières personnes avoir attiré notre attention soumette d'avoir, mais nous ne l'avons pas écouté. Ben oui. C'est vrai, bon, bon, ce midi. Les hommes, ils ont fait cette voix. Ouais, comment tu as su la vraie jugeote? Comment tu as su? Ouais, tu sais ce que tu avais. Je m'aime d'abord moi-même, donc c'est difficile de me faire douter de moi-même parce que je m'aime d'abord moi-même. Donc c'est difficile de me faire douter. Donc c'est ça. Vraiment, la paix dérange ma marie Nyaou, Sarah Bali, la paix, la paix. Mais qui se fracasse? Tu as du caractère qui m'a fait mon fiotre? Si je m'aime. Non. On est nésqu'eux? Rien, moi un peu. Rien, moi un peu, on est nésqu'eux. Mais il n'y a qu'un, vraiment. Merci pour les étoiles, Rosy Kameni. Oh, le nom de ma mère, le nom de ma mère. Rosy Kameni, tu veux être fructueux? Vous êtes le nom de ma mère. YAH! 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 Maman, la paix. Maman aussi. Moi, vous ne voyez pas que vous êtes calmeux. Vous n'avez pas le goût vous-même. Vous n'êtes pas en train de commenter. Vous n'êtes pas en train de monter. Ça n'a pas le goût. Le nom de ma mère, en train de... Maman, oh, me plaît, je ne gère pas. Le goût de ça. Oh, me plaît, je ne gère pas. Le goût de ça. Le grand frère me salait que ma petite sœur a le cœur du lion. Je ne vous regarde pas. Maman, deux éléphants sont en paix. Tout le village est saccagé. Le passage de deux éléphants met à bouger. Deux éléphants met à bouger. Maman, on a vu vos paix ici. Viens, il veut. Je ne me combattre pas. On a vu vos paix ici, mais tu n'as pas bougé, maman. La puissance, maman. moi, moi, j'ai confirmé, moi. Partout, Lolo et Flore, Lolo et Flore, partout, TikTok, Facebook, YouTube, il y a puissance. 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 Vous avez confirmé la puissance de Dengala. Tiens. Non, maman. Les gens m'appellent du Cameroun. Rêve, c'est vrai. Il paraît que ta soeur et Florent fait la paix. Rêve. Même les gens que je n'imaginais pas qu'ils ont Méta, moi, à Pays. Donc, je suivais Méta. Je vous suivais. Je dis, YAH ! Donc, ta soeur, finalement, a fait la paix avec Florent. Je dis, oui, mais ça, c'est bien. Je dis, YAH ! Donc, tu as vu Méta. Les gens qui peuvent imaginer. La paix a fait trembler Méta. Maman. Non, c'était fort. C'était fort. Il dit qu'il n'y aura pas une paix sur Méta. Qu'il va se passer quand ça s'est passé là. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas. Rêve. J'ai fait quoi, non ? Rêve. Rêve le problème. Que problème ? Il n'y a rien dit de mauvais. Vous vous regardez sur les futilités. Quel problème est Mère et Stéphane ? Il n'y a qu'un problème de ligne. Vous parlez de quoi ? Rêve. 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 quel problème ? Quel problème ? Quel problème ? Je comprends pas quel problème il y a. Vous parlez de quoi même ? Je rêve. Quel problème encore ? Il y avait un problème. Le monde m'a dit que les gens ont cru qu'elle insultait. Mais je ne l'ai pas bloqué. Je suis ça depuis. Je ne l'ai pas bloqué. Ok ? Maman. Je dormais. Je dormais. Je me devais pas m'appeler. Les appels. Les appels. Il y a quoi ? Que c'est chaud. C'est chaud. Lille. C'est chaud. Lille. Je regarde mon téléphone. Je me regarde encore. Je dis Rêve. Le Seigneur veut t'envoyer un message. Le Seigneur veut t'envoyer un message. Je me rétire. Le Seigneur veut m'envoyer un message. Pourquoi ça arrive là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Même quand je me pose des questions. Je dois prendre trois jours de jeûne. Je dois prendre trois jours de jeûne. Le Seigneur me se demandait Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le Seigneur a un message pour moi ? Pourquoi ça tombe directement là ? Pourquoi ? Je n'ai pas. Je vais faire trois jours de jeûne. Vous avez fait trois jours de jeûne. Vous avez fait trois jours de jeûne. Trois jours de jeûne. Maman. Vous avez parlé. Je n'ai pas parlé. Je me reçois de la paix. Les filles étaient belles. Joviales. Maman. Mais je n'ai pas. Disons que les vétères. Je n'ai pas aimé beaucoup le mouvement de Lolo. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Tu sens que ça coule. Elles aiment bien. Elles aiment bien être ensemble. Tu sens que ça coule. C'était dégagé. Ok, Marc. Rien n'est pas déforcé. Ça coulait. Maman. C'est comme quand tu n'as pas eu avec ton gars. un jour vous autrefois se recoser tu ne te rappelles pas qu'il y a de m'aider pardon à l'autre, vous ne vous rappelez pas vous autrefois se m'entendez de discuter c'était naturel je vous jure que je me suis névé je suis fatiguée de cette délinquine deuxième direct je suis fatiguée le grand-femme ça m'appelle mes petits soeurs, j'ai écouté ton direct tu as dit beaucoup de vérités je me fais un direct j'ai dit grand-femme comment tu as su le feeling, le feeling le feeling, le Saint-Esprit t'a touché c'est vrai que ta femme prie grand-femme je parlais, je pensais même à toi il dit quoi, il pensait à toi grand-femme je pensais à toi, tu m'appelles il dit que je t'appelais il dit qu'il lui fait le direct, il dit alléluia mais pourquoi la fille s'il passe comme ça le grand-femme fait le direct il a pur corps il pouvait laisser calme il pouvait ne pas se prononcer le grand-femme, il allait faire le direct deux heures ou trois après dis donc dis donc la prière il n'y a rien qui dépasse sa prière il n'y a rien qui dépasse sa prière je suis occupée à faire quelque chose depuis trois ou deux jours je ne me suis pas vraiment assise pour prier je suis jeune parce que je suis un peu je suis un peu très occupée c'est un truc, quelque chose j'appelais Bette parce qu'elle est radicale Bette elle me dit que rêve après elle me rappelle elle me dit ma personne tu as raison fin j'appelle l'oncle le gars me dit que après elle me dirait que tu as raison l'est-ce que tu veux dire qu'elle a raison comme problème le leadership le leadership pour le monde est le leader pour le monde tu es le leader tout le monde tu es le leader tu n'es le leader tu n'es le leader tu n'es pas pour nourrir le leader parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas du ventre pourquoi un enfant ne sortent pas du ventre ? vous n'imaginez pas la souffrance de l'enfant pourquoi c'est-à-dire que la mère qui souffre même l'enfant souffre pourquoi un enfant ne sortent pas du ventre ? vous savez il souffre donc quand tu sors le premier cri que tu attends là c'est le foin le foin tu as dépassé tous les obstacles tu es sorti tu as dépassé le foin tu as survécu tu es le leader c'est toi maintenant tu dois connaître comment moi je suis le leader donc tout le monde peut contendre mais c'est maintenant la paix n'écoutons pas le coup quand ça commence je m'envoie je m'envoie au si ma d'auquette si ma d'auquette coucou corinée yenga merci beaucoup ouais je te prie et puis on va je te prends parce que ma d'auquette ça commence bonsoir 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 corinne t'as l'aimé le message de mon grand frère s'il te plaît vas-y vas-y en ton temps nous sommes les ans après je professe je m'envoie mais l'ancien après le fait et fait et la gloire merci et tu as amené ça 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 sur cette plateforme tu as amené ça je dis que les bénédictions qu'elles te tombent dessus elles te tombent elles te tombent elles te tombent je dis que croyante comme je suis tous les dimanches à l'église je n'ai plus 20 ans je t'ai dit ma fille ma fille tu as fait ça tu as donné la parole je te juge je dis que ce n'est pas toi qui parlait ce n'est pas toi qui parlait c'était l'esprit saint l'esprit saint que Dieu t'a donné qui parlait en toi c'est ça qui parlait en toi parce que ma fille tu as fait une on va dire ça comment tu as fait une récomposition de quelque chose que nous qui regardons tous les jours on voyait le mal le mal le mal le mal toi tu es venu tu as fait ton direct et tu as ramené tout ce qu'on appelle la bonté la bénédiction les gloires la sagesse la vie de savoir qu'entre nous être humains on ne peut que se dire pardon le pardon est important dans la vie Dieu le dit à haute voix le Christ le dit en mourant sur la croix pour nos péchés il a dit pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné moi tu as parlé tu as vraiment bien parlé tu as trop bien parlé ma fille moi j'ai apprécié là-dessus tu as amené ce qu'on appelle regarder les choses de la vie vous êtes là tous les jours mauvais méchant alors qu'au milieu il y a la bonté de Dieu au milieu de tout ça il y a les bénédictions de Dieu il y a les grâces de Dieu et Dieu a montré par ta parole par tes explications Dieu a montré que cette réconciliation qui s'est faite moi j'ai dit à tous ceux qui sont néfastes là-dessus je leur dis une chose ce n'est pas vous qui avez décidé c'était un dimanche des rameaux ok amen je veux faire le jeu vu qu'on est un concours au Christ à son abattoir ça a dit qu'à sa crucification et toi tu arrives et cette histoire arrive en même temps c'est toi qui se sont réconciliés moi je dis c'est le Seigneur il n'y a que Dieu là-dedans parce que c'est quand même trois filles qui ont eu à se déchirer dans les frances et pourquoi ce jour des rameaux ce dimanche du rameau à l'enterrement de quelqu'un à l'enterrement à la veillée de quelqu'un que le Christ va mourir pour nous dans quelques jours va ressusciter tout ça vient se passer la réconciliation tout se passe tout se passe moi je dis aux personnes négatives vous qui êtes négative dans cette réconciliation s'il vous plaît allez à l'église allez prier allez prier parce que vous avez besoin de prier vous avez vraiment besoin de prier je ne cite pas des noms je ne cite jamais des noms tu comprends un rêve je ne cite jamais des noms mais je regarde et je vois et j'entends et j'écoute tu comprends moi je dis vous qui êtes dans la négativité de ça ne poussez pas parce qu'il y en a vous êtes tellement démoniaques il y en a tellement qui sont démoniaques là-dedans qui vont essayer de pousser la chose à mettre une nouvelle guerre mais il n'y en aura pas il n'y en aura pas il n'y en aura pas au nom de Jésus au nom de Dieu le Père créateur de toutes choses il n'y en aura pas c'est toi elles se sont regardées dans une salle pleine de foules dans une foule elles se sont regardées l'autre a regardé l'autre a regardé Dieu a dit va là Dieu a dit Dieu a dit Dieu est en train le Seigneur le Seigneur m'a parlé quelque chose toi le Lord va regarder ta sœur là-bas dans les yeux et parle lui vive ce que tu penses toi Wario va regarder là-bas toi Flore va regarder Wario je dis que parce que c'est des c'est quand même des grandes représentatrices sur la toile sur la toile donc voir cette réconciliation là ça donne la chair de poule à tous les téléspectateurs à tous les téléspectateurs qui se disent que merde c'est mort comment ces grandes on va dire ça nos grandes nos grandes influenceuses nos dames blogueuses les plus grandes qui ont elles font une paix pareille une paix pareille j'ai juste envie de mettre un démol ne prend pas ça mal ce n'est pas compliqué que ce soit mais je vais expliquer j'ai envie de parler à ma sœur je vais citer son nom je ne cite jamais les noms des gens mais je vais citer son nom ma sœur compresseur tu aurais dû être la quatrième larron de ce groupe si tu étais si tu étais entré dans ce larron là ce groupe là mon Dieu la place tous nos jeunes qui nous suivent partout auraient dit que le Seigneur a parlé le Seigneur a donné il a dit que voilà comment vous devez vivre main dans la main amenez vos amenez vos amenez vos amenez vos amenez vos amenez vos vos réunissez parce que c'est une réunification qui aurait été merveilleuse ma sœur compresseur je ne sais pas pourquoi tu as choisi de rester en arrière dans l'obscurité et ensuite de ça faire des vidéos de dire des choses qui sont complètement inappréciables tu t'es réconcilié avec tous les injures qu'il y a eu entre toi et Flore moi je vais le dire il y en a eu jusqu'à insulter vos mamans jusqu'à insulter vous avez réussi à vous réconcilier pourquoi tu n'es pas venu entrer dans le groupe là pourquoi tu n'es pas entré dans cette meute c'est une meute qui va amener au nom de Dieu le Père ce jour là ce jour de rameau un dimanche qui aurait amener encore plus de force plus de comme on appelle de réalisme dans ce qu'on appelle la paix la paix la paix du Christ la paix du Seigneur la paix de la réunification de tout tu as été cassé Flore à les abeilles Warriors à les Warriors Lolo à les Lolo ça dit que toute cette famille là si vous aviez fait ça pourquoi tu es restée en arrière-plan là est ma question ma soeur comme très soeur parce que ce sont tes soeurs ce sont tes soeurs en plus de ça tu venais encore même de te réconcilier avec Flore vous vous entendiez bien vous discutiez bien vous commençiez à être repartis dans tout ce qu'on avait oublié déjà tous vos insultes et tout le reste d'avant vous étiez repartis dans un monde tous les deux toutes les deux pourquoi tu n'es pas entrée dans la coupe il y a eu quoi tu avais un point avec l'une d'elles c'est pas ça qu'il fallait montrer non c'est pas ça qu'il fallait montrer il fallait montrer la paix on parle de paix il n'y a pas d'insultes il n'y a pas de discorde c'est la paix qui aurait dû entrer dans la coupe dire que nous voilà tous ici ensemble nous qui sommes là les pionniers les pionniers les pionniers pardon des réseaux sociaux vous nous connaissez c'est nous ensemble qui allons vous dire que la paix est importante la paix oh pourquoi tu es parti pourquoi tu es resté sur le côté je ne comprends pas l'histoire et puis tes vidéos derrière après cette histoire mais tes vidéos elles étaient mais elles étaient mais on aurait dit que tu avais perdu la tête on aurait dit qu'il y avait un souci cérébral cérébral comme on dit je ne sais pas il s'est passé quoi dans ton cerveau tu as commencé à à à à à n'importe quoi mais à à sortir du n'importe quoi mettre la fille d'un monsieur mettre des gens en conflit pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'apporte le conflit t'apporte quoi ma soeur le conflit t'apporte quoi ça ne t'apportera jamais rien ma soeur je te dis la vérité le conflit n'apporte rien la paix apporte tout la paix apporte tout mais le conflit n'apporte rien tu avais tes raisons tu avais peut-être tes raisons en arrière-pensée derrière tu avais tes raisons en arrière-pensée moi j'ai vu une vidéo où Flore de Lille fait la bise à Warriors Warriors lui lance un regard c'est un regard de méfiance mais elle dit c'est la paix on est là pour la paix regardez regardez bien les vidéos il y a un moment donné Flore vient vers Warriors elle lui fait la bise Warriors elle la regarde avec une façon de dire je ne dirai rien je me tais c'est la paix on est là pour la paix mes compresseurs tu aurais pu faire pareil ma soeur tu aurais dû faire pareil venir t'associer à ce groupe là ça aurait fait que aujourd'hui la TKC les abeilles les Warriors les tous réunis tu te rends compte un peu qu'on peut se tous réunis ça aurait donné une ampleur mais déjà les trois les trois quand elles se sont réconciliées quand elles ont fait la paix ça a été quelque chose de merveilleux tout le monde a trouvé ça merveilleux tout le monde a trouvé ça incroyable mais toi ma soeur compresseur si tu étais entré dans le groupe là tu étais entré dans la troupe là on aurait dit que wow la toile aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui c'est la paix il n'y a plus de dispute il n'y a plus d'insulte il n'y a plus de ci il n'y a plus de là parce que vous êtes des pionnières de la page facebook de toutes les pages de toute façon tu as une youtube sur n'importe quoi vous êtes des pionnières vous êtes celles que on suit dès que moi j'entends que Flore de Lille est sur youtube je m'en vais dès que j'entends que je suis je m'en vais dès que j'entends que Lolo je m'en vais dès que même toi compresseur quand j'entends que tu es quelque part je m'en vais voir j'écoute ce que tu dis mais ta dernière vidéo ça a été une vidéo décevante je n'ai pas compris ton attitude pour une fille même si on dit que tu n'as pas eu d'études on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou un une licence plus 10 pour pouvoir s'exprimer tu sais t'exprimer quand tu veux tu sais être correct quand tu veux ma chère compresseur rentre dans la coupe rentre dans la coupe viens entrer dans cette coupe là réunis toi avec eux ça va être quelque chose de merveilleux pour la toile il n'y aura plus d'insultes il n'y aura plus de méfidire si tu te mets à côté et que toi tu commences à juger la paix tu commences à juger à mettre des mots qui sont complètement disproportionnés tu dis n'importe quoi tu vas jusqu'à par la fille de Tinda et bien c'est normal qu'elle aille dire bonjour même si ce n'était pas à Warrior sa tante même si c'était elle aurait même à toi elle serait venue te dire bonjour elle serait venue te dire bonjour elle a vu une attablée de nos soeurs qui sont les pionnières de la place Facebook de la place de tous les réseaux sociaux elle les a vu assises toutes les coins ensemble elle est partie vers eux c'est normal tu aurais été assis avec eux ils seraient aussi bien pris dans ses bras elle t'aurait pris dans ses bras autant que toutes les autres mais bonjour Olivier je ne comprends pas ton indifférence ton indifférence compresseur n'a pas n'a pas de raison d'être franchement je ne te mens pas sans vouloir te vexer tu es ma soeur tu restes ma soeur comme toutes les trois autres sont mes soeurs comme tout le monde ce qui est camounet moi je suis peut-être métissée camounaise française mais je suis née au Cameroun j'ai grandi au Cameroun j'arrive en France je suis jeune mais je suis les réseaux sociaux depuis longtemps Flore de Lille j'ai commencé à suivre il y a près de une quinzaine une quinzaine d'années quand elle a commencé j'ai commencé à suivre maman compresseur toi même quand il y avait les insultes entre toi et Flore de Lille je t'envoyais des messages j'ai dit que compresseur n'insulte pas comme ça j'ai envoyé à Flore de Lille j'ai dit n'insultez pas vos mains vos mains n'ont rien à voir n'insultez pas vos enfants n'ont rien à voir vous vous êtes réconciliés moi même je suis venue moi même je suis venue m'asseoir ici j'ai dit que votre réconciliation là je n'y crois pas trop je l'ai dit j'ai fait une vidéo ici entre toi et Flore compresseur entre toi et Flore quand vous êtes réconciliés moi même de ma bouche j'ai dit cette réconciliation là il y a un hic et tu viens de nous prouver à cette soirée là qu'il y avait vraiment un hic ce n'était pas une vraie réconciliation entre toi je te parle de entre toi et Flore tu viens de l'autre tu ne pouvais pas parce que si cette réconciliation entre toi et Flore est correcte tu serais allé dans le groupe tu aurais suivi Flore même si tu ne suivais pas Waz même si tu ne suivais pas Lolo mais tu serais allé par rapport à ta réconciliation avec Flore mais tu ne l'as pas fait donc ça veut dire que tu n'es pas tu es quelqu'un de hypocrite je le dis comme insulte hé il était cassé vous pouvez m'insulter moi on ne me trouvera jamais une lutte moi je suis cachée dans mon trou mais je vis très bien ce que j'ai envie de te dire c'est que ce que tu as fait c'était hypocrite si tu t'étais vraiment vraiment bien réconcilié avec Flore comme tu l'as fait dans le passé ça dit que tu as montré on a montré tout le monde a vu que vous étiez réconcilié tu aurais dû suivre ta soeur Flore et Flore t'aurait dit que écoute ma c'est la paix aujourd'hui embrasse Warius embrasse Lolo c'est la paix aujourd'hui arrêtons toutes ces misères toutes ces calomnies toutes ces méchancetés arrêtons ça mais tu ne l'as pas fait tu es resté dans ton coin pourquoi ce sont tes soeurs ce sont tes soeurs tu aurais dû entrer dans la trou et je sais une chose écoute moi bien Rêve moi je ne suis pas une médium je ne suis pas une voyante tu comprends non mais je vais te dire une chose toutes les personnes qui viennent parler à Compressor pour lui faire comprendre comme moi aujourd'hui je vais te faire comprendre une chose Compressor va vers tes soeurs c'est la seule issue que tu as si tu veux rester bien avec les gens tu as t'es cassé sur les réseaux sociaux va vers tes soeurs va vers la paix je ne dis pas d'aller vers seulement les personnes qui sont en face de toi mais vers la paix va vers la paix entre dans cette paix montre la paix sur les réseaux sociaux comme ont montré les trois autres et là tu vas voir que je ne te manque pas tu vas être respecté plus encore que tu n'y crois mais si tu continues à pouvoir faire celles qui restent en décalage ouais c'est quoi ces gens qui n'ont aucune mentalité qui n'ont ceci elles se sont injurieuses elles ont injurieuses non maman non maman c'est fini ça merci madame elle ne pouvait pas dire que c'était mort la paix merci beaucoup permettez-moi de prendre quelqu'un d'autre oui la paix la paix merci madame bonne soirée merci bon j'essaie de prendre la dose ça passe pas j'essaie je vais vous laisser on va aller écouter maman dans le casque en direct aussi on continue c'est le même c'est le processus nous sommes toujours dans les festivités donc tout ce qui parle de moi là je vais vous le danser bisinger je vais faire un montage donc tout ce qui parle de moi là je ne vous gère pas vous ne pouvez pas me perturber je suis l'imperturbable orpheline je vais encore essayer après on va aller je n'arrive pas à prendre la dose j'essaye vous pouvez parler de moi mettez tous les audieux que vous avez de moi je reste un perturbable je ne vous vois pas donc on va finir rapidement avec la dose on va décaler je ne vous vois pas non on va finir avec la dose alors salut je suis un frère d'amour sans toi ici en tout cas c'est grave c'est vraiment que tu es là heureusement que tu es là rêve je suis à l'anxiom en tout cas bravo je dis pourquoi forcer Ngoza de venir faire la paix avec les gens elle est haineuse parce qu'elle n'engage que la dame ne pense pas non là 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 Ngoza a montré vraiment que non elle est haineuse vraiment vraiment elle est haineuse elle dit que non Lolo juvelait avec les autres elle faisait ouais ouais elle criait elle criait elle criait mais je dis si elle a fait la paix avec la reine mère bio sans crier c'est elle qui voulait pas crier Lolo déjà elle a fait sa paix avec Flore c'était dans l'Unganda c'était dans l'Unganda il y avait du monde il y avait tout le monde il y avait la veuve joyeuse il y avait René il y avait il y avait Lolo il y avait Flore il y avait tout ce monde là donc elles étaient entourées des bonnes personnes donc il y avait la joie elle commence à dire que oui la personne qui t'a insulté tu fais la paix avec elle vient rentrer même dans les histoires de famille des gens elle vient parler à la place du monsieur alors que la petite elle-même elle était zen la petite elle-même elle sait que non son père a eu des problèmes avec sa tante elle a validé c'est une fille d'ici les filles d'ici elles rentrent dans les problèmes des gens les filles de Mbeng sont vraiment des filles qu'on ne peut pas comprendre les problèmes de papa et maman avec la tante ça reste dans la famille elle vient s'asseoir juger la petite juger la veuve juger Lolo c'est juste la jalousie on fait rêve ne t'occupe même pas d'elle c'est la jalousie elle est méchante elle est haineuse elle est jalouse elle ne voulait pas faire voir Lolo avec Flore c'est ça son problème elle ne voulait pas voir Lolo avec Flore donc quand elle a pleuré elle a dit que ça l'a fait mal elle a dit elle-même quand j'ai vu ça j'avais eu mal elle a eu mal au coeur pour cette paix elle pleure elle pleure pour une paix elle-même elle a fait avec Reine Mère Bio Reine Mère Bio l'a insultée elle a pris Reine Mère Bio mais non pourquoi pas Lolo pourquoi pas Lolo franchement pourquoi pas Lolo faire la paix avec Flore ça la dérange en quoi en fait où est son problème Lolo a insulté Flore Flore a insulté Lolo elle a insulté une gosse pute a insulté la Reine Mère Bio la Reine Mère Bio a insulté non c'est vice-versa et pourquoi elle veut contredire pour les autres pourquoi elle veut contredire pour Lolo elle est méchante elle est jaloux cette femme elle va pleurer la paix là va rester comme tu as dit ça ça va rester jusqu'à jusqu'à l'éternité oui oui ça va rester comme ça parce qu'à un moment on en a marre de voir les gens se chamaillent comme ça les grandes dames se chamaillent on en a marre voilà elle en a vraiment on en a marre que ce soit les Lolomaniens que ce soit les abeilles tout ce monde là tout le monde veut la paix donc il faut qu'elle respecte l'opinion des autres pourquoi elle veut que Lolo reste seule et donc selon elle bon j'ai fait la paix avec la Reine Mère j'ai fait la paix avec Flore donc ça suffit Lolo va rester tout de suite dans son coin bien fait pour elle en tout cas Reve merci merci moi je te remercie bravo 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 je te remercie grâce à toi si tu n'étais pas là il ne devait pas avoir cette paix elle-même elle a insulté Flore non elle a vraiment insulté Flore comme personne Flore l'a pardonné elle a insulté la vraiment de Flore 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 tu as vu si Flore est intelligente elle ne voulait pas qu'il y ait une gosse en tout cas la Flore là elle est sage elle ne veut pas elle a dit que je voulais voir la maman de Flore Flore a refusé Flore a dit que non en ce moment là ma maman est malade je ne veux pas que tu rentres mais elle a raison une femme qui t'a insulté viens encore chez toi voir ta mère et tout un jour elle peut encore faire la même chose répéter la même chose donc elle s'est mis dans la presse parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle donc on va décrypter ça après si tu veux bien tu veux arrêter le direct parce qu'il y a Docas qui a lancé aussi le direct tu parles je n'ai pas envie je suis en train de sortir tu sors ok mais il n'y a pas de soucis le long ce n'est pas le direct ce soir non lui il sera en direct tu parles sur ma Docas elle est là en direct non non je vais regarder je ne vais pas intervenir mais non est-ce qu'elle elle fait intervenir les gens là-bas c'est la fête c'est la fête c'est la fête depuis j'essaye dans le direct je n'arrive pas c'est la fête c'est la fête c'est la fête je vais la voir alors comme c'est la fête c'est la fête la fête c'est la fête je te met des gros bisous c'est la fête je voulais bonsoir bonsoir tout le monde les gens rêvent rêvent c'est tout hier j'étais comme tu étais dans le débat du fait que les familles des gens qu'on entre on crée le désordre et tout je voulais dire que maman moi je ne comprends pas cette histoire qu'on dit que Mireille n'est pas la fille de la veuve moi je vais vous raconter seulement une petite anecdote je l'ai déjà dit aujourd'hui c'est tout tu sais que je suis dans la polygamie mon père avait deux femmes la première femme de mon père m'amitié mon homonyme d'ailleurs parce qu'à l'époque mon maman s'entendait tellement qu'on ne comprenait pas ce qu'il se passait oui c'est mon homonyme elle vit ma mère est morte mais elle vit oui je porte son nom mon nom de jeune fille c'est le nom de la première femme de mon père parce que comme maman maman voulait un garçon je suis venue la troisième fille ma mère en avait marre quand maman commençait à se pleurer elle a dit donne moi le nom dans ce moment je porte son nom donc sa petite soeur à Foumbane avait accouché une fille et elle était encore enceinte je sais comment maman l'a accouchée vite et alors la femme de mon père pour éviter que sa petite soeur gâte le bébé qui est vivant comment on disait à l'époque quand tu es enceinte oui elle est partie prendre l'enfant 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 elle n'avait pas deux ans c'est tout elle a amené chez nous je t'explique on a grandi avec notre cousine même mon monsieur ne m'avait pas dit que ce n'était pas l'enfant de mon père moi je suis persuadée que c'était notre grande soeur tu comprends non ? elle a grandi chez nous chez nous quand maintenant elle a été en âge de se marier c'est tout elle a pris son mari pour aller à Foumbane présenter à son père c'est ce que son père lui a dit son père lui a dit je ne suis pas ton père va voir le monsieur qui t'a élevé donc du coup oui c'est mon père qui a pris sa dote donc aujourd'hui on m'a dit que ce n'est pas ma soeur c'est ta soeur parce qu'il n'y a aucune de parenté parce que celle-là franchement les derniers directs de cette fille c'est lamentable il faut qu'on l'arrête qu'on l'isole un peu qu'elle se repose parce qu'elle a besoin du repos parce qu'elle a besoin du repos elle a besoin du repos le coup fatal a été la paix de Lolo Esflor moi je vous dis la vérité elle ne fait d'accord qu'on l'a rejetée aujourd'hui elle est à terre donc ce qu'elle doit faire elle doit se reposer moi je ne dis pas ça pour lui faire du mal mais elle doit se reposer parce que là c'est le terminator avec hier le papa le nom de Jena devait passer dans son direct il n'est pas passé le nom de Jena qui fait la paix avec Jena et qu'elle quitte la main pour le repos du coup plus jamais franchement elle comprend qu'à l'heure si franchement c'est trop donc voilà c'était ma petite contribution pour dire arrêtez de dire que cette fille n'est pas la soeur c'est sa soeur jusqu'à la terre finie la maman elle les a élevées la maman elle ne met pas les enfants elle pouvait les tuer oui 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 on a vu des mamans qui détestent les enfants pour pouvoir les jeter les enfants dans la rue voilà elle les a élevées donc c'est comme ça ok c'est tout c'était ma contribution d'accord allez bonne soirée c'est tout bye ciao ok 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 excuse 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 excuse